Donc voilà, la seule chose qui peut sauver votre relation, c'est vraiment d'avoir une conversation tous les deux concernant tout ce que j'ai pu évoquer. Alors bien entendu, je le répète, ce n'est pas tous les signes qui sont concernés. Moi, je vois des signes de terre, je vois des signes d'eau, des signes d'avoir l'air aussi. Mais elles sont vraiment mauvaises ces nanas. Bon, bref, alors bien entendu, il n'y a que ces signes-là qui sont concernés par la problématique. Ensuite, je vois si ceux qui sont concernés par cette problématique, si les messieurs ont le courage de venir, bon, voilà, vous parler, percer les abcès, vous allez vous retrouver, il n'y aura plus de problème. Mais bon, voilà, il y aura des conversations assez tranchantes et à cœur ouvert. Donc, vous avez, messieurs, toute la balle à main, c'est-à-dire vos chances avec la femme que vous aimez réellement. Mais il faut aller parler, voilà. Il faut aller affronter, voilà, les taureaux par les cornes et aller leur dire tous les doutes que des connasses vous ont mis dans la tête. Ces femmes-là vous diront la stricte vérité, rien que la vérité. D'ailleurs, si vous essayez, par exemple, de faire revenir les grosses connasses, elles ne le voudront pas. Mais non, elles ne le voudront pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vrai. Et que vous allez, eh bien oui, parce que ce qu'il faut, après, une fois que vous avez parlé tous les deux, c'est faire venir ce genre de connasses. Ah oui, qu'elle ait le courage de te le dire, de dire tous les trois. Mais tu vas vite t'apercevoir qu'elles ne le voudront pas. Donc là, tu peux être sûr que c'est des menteuses. Et qu'elles vous ont fait des fausses projections parce qu'elles voulaient être en couple avec vous. C'est tout. Et croyez-moi, elles ne viendront jamais, jamais, devant la femme que tu aimes réellement, dire ce qu'elles vous ont dit en privé. Alors ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vrai. Non, parce qu'après, si c'est vrai tout ce que ce genre de nana a osé dire en privé, en privé, ben oui, parce que ta pauvre chérie, elle n'était pas là. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord que vous parlez tous les deux et ensuite lui dire... Merci. Merci.